bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui donc ben je vais vous présenter une nouvelle fonction voilà qui est apparu en 2010 uniquement donc vous ne la trouverez pas si vous avez une version intérieure à excel 2010 notamment sur la 2007 et cette fonction donc c'est la fonction agrégat agréguette en anglais vous allez la retrouver aussi donc elle va vous renvoyer ici un agrégat dans une liste ou une base de données donc cette fonction vous allez voir elle va être assez assez pratique puisque derrière vous allez pouvoir faire pas mal de calculs et en tenant compte de pas mal de critères et notamment on va s'en servir ainsi pour pouvoir réaliser des calculs qui ne va pas en prendre en compte par exemple des lignes vides ou des cellules masquées ou alors les valeurs d'erreur alors comment elle fonctionne cette fonction alors elle a besoin de plusieurs arguments notamment ici on va avoir un argument numéro 1 qui va vous permettre ici de pouvoir avoir donc ici toutes les listes des fonctions ici vous avez des numéros de fonctions qui est associé à chaque fois à une fonction dont le numéro une est fonction moyenne fonction de fonctions nb ainsi de suite exemple si je tape ici égal agrégat vous allez voir aussi on va avoir ici on va retrouver ici toutes les toutes les fonctions donc ici on en va retrouver la une pour la moyenne la 2 pour compter des valeurs et ainsi de suite donc on a des valeurs ici qui va faire référence à des cellules et également aussi on peut également utiliser ici tout ce qui est matrice donc on va voir ici un tout ce qui est cartil senti de petites valeurs grande valeur et ainsi de suite voilà donc ici si je veux faire la somme de quelques la somme donc ici je vais taper 9 voilà ensuite il va vous demander ici une option voilà donc ça c'est le deuxième argument de cette fonction donc l'option et bien vous les avez ici donc il y en a 7 voilà ici vous pouvez ignorer tout ce qui est sous totaux et également les agrégats imbriqués on pourrait également en si on met l'argument 1 ignorer les lignes masquées ainsi que la fonction sous totale ensuite et ignorer uniquement les valeurs d'erreur on va ignorer les lignes masquées les valeurs d'erreur et les fonctions de total ne rien ignorer du tout donc ça c'est le 4 ignorer les lignes masquées uniquement ignorer les valeurs uniquement ignorer les lignes et les valeurs masquées voilà ici vous avez ici c'est des arguments donc si je veux par exemple ignorer les valeurs d'erreur et bien je vais mettre 6 et ensuite bien voilà il va vous demander ici quelle est la référence donc ici la référence ça sera un tableau ou une matrice voilà voilà ici comment on va utiliser je vais vous montrer quelques exemples comment utiliser cette fonction premier exemple alors le premier exemple voici donc là c'est un tableau voilà j'ai un petit tableau ici qui m'a permis de faire ici mon petit mon petit graphique notamment voilà ici j'ai des commerciaux avec ici des produits cinq produits ici je fais la représentation correctement donc ici je vais utiliser donc une fonction alors soit je passe par la fonction normale et la fonction moyenne donc ici on peut le faire on va faire égal moyenne voilà on va le faire uniquement par exemple pour la partie pour la partie produit b par exemple donc ici je veux faire la moyenne de mon produit 1 voilà je vais valider voilà ici ça vaut faire la partie complète voilà donc ici ça va vous permettre de pouvoir ici faire la moyenne directement directement de tous mes produits peu importe ensuite donc je peux le faire ici sur le total par exemple égal moyenne on va le faire aussi peu importe voilà donc ici on peut le faire la moyenne sur sur les produits notamment alors on va aller voir ici comment on va pouvoir ici résoudre tout ça donc en soit je le fais sur le produit ou sur mon tableau allez on va refaire les mêmes chiffres comme ça on les aura on va faire égal moyenne moyenne ici de toutes mes ventes notamment voilà donc ici on va retrouver évidemment les mêmes chiffres que tout à l'heure j'ai fait la moyenne de tous mes produits et de tous mes commerciaux ensuite donc je peux l'utiliser également avec la fonction agrégat donc on va aller voir on va pouvoir faire des calculs avec cette fonction soit j'utilise la fonction moyenne qui est vraiment tout simple et également la fonction agrégat donc on va le faire également donc on va taper égal agrégat voilà donc ici je veux la fonction moyenne donc je vais taper 1 pour aller lui dire qu'il fasse une moyenne voilà deuxième argument je vais lui demander ici d'aller ignorer les lignes masquées et les valeurs d'erreur on va aller voir ici ce que ça fait donc on va prendre ici cette option 7 et ensuite on va lui demander d'aller faire ça sur une matrice donc la matrice c'est tout mon tableau c'est tout mais tous mes produits voilà et je ferme la parenthèse il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres arguments voilà ici donc je vais retrouver la même chose vous allez voir ici donc je retrouve les deux montants les mêmes correspondants maintenant ici un si je prends mon tableau et que je vais lui masquer ici une ligne vous allez voir donc je vais lui masquer une ligne vous allez voir qu'ici on va pas avoir les mêmes chiffres d'une de nouveau puisqu'ici je vais avoir ici mais 749 qui vont correspondre à tous à tous mes produits donc encore une fois c'est le même donc ici il va prendre tous mes produits si je fais ici la moyenne de le voir ici un la moyenne a fait 725 donc que des cellules sélectionnées donc on le voit ici il vous le dit que c'est la moyenne des cellules sélectionnées donc ce que fait la fonction agrégate donc elle va vous faire la moyenne que ce que des que des valeurs que vous allez afficher puisqu'ici je lui ai demandé d'aller cliquer sur l'argument 7 je vous rappelle l'argument 7 ça vous permet ici de pouvoir afficher uniquement on peut le masquer ici sur les cellules ok donc si je mets ici une valeur qui est égale à 1 et non on va mettre une valeur et non pour un peu importe non non attribuée vous allez voir qu'automatiquement dès que vous mettez une valeur et non ou lorsqu'il ya une erreur automatiquement et bien la fonction moyenne elle ne marchera plus alors que la fonction agrégat elle refonctionne puisque derrière elle continue à fonctionner même s'il ya une erreur ça s'arrive souvent quand on va faire des formules dès qu'on commence à avoir une erreur sur une seule même une seule cellule et bien la formule ne va plus se calculer alors que là automatiquement avec la fonction agrégate même s'il voit qu'il ya une erreur et bien il continue quand même à faire le calcul puisque encore une fois on lui a dit de vérifier ici si je calcule ici mon numéro 7 d'ignorer les lignes masquées et en même temps les valeurs d'erreur donc ici si vous aviez des div 0 des 10 valeurs et bien il va il va le faire d'accord automatiquement donc là il va le faire directement donc même si là je transforme voilà ma valeur en une autre donc il va il va quand même continuer à faire le calcul et en même temps il ne fera le calcul que c'est les valeurs qui vont être affichées donc vous allez filtrer vos données et bien il n'affichera que les données que vous allez filtrer donc ça c'est vraiment c'est vraiment intéressant d'aller utiliser voilà donc on peut faire évidemment la même chose avec la fonction max donc égal max si je vais chercher la valeur maximale de toute cette plage ok donc là il va aussi il va vous afficher 996 donc on va réafficher ici la ligne correspondante donc là évidemment on va retrouver du coup les mêmes les mêmes montants et si je fais la fonction égale agrégate agrégat voilà on va lui dire d'aller chercher donc la fonction max donc la valeur 4 encore uniquement sur les valeurs tiens ici on va mettre 5 pour lui dire que c'est uniquement sur la valeur ligne masquée et pas les erreurs donc ici on met 5 et on va le faire ici sur tout mon tableau je vais je vais fermer la parenthèse je vais entrer donc là on va trouver exactement la même chose si je masque encore une fois la ligne donc voilà donc ici il va refaire le calcul ici donc il va remettre également mais la valeur max parce que c'est la même si je fais f9 évidemment ici parce que la valeur max elle était sur la ligne qui existait et là elle n'y est plus donc il va faire évidemment la différence ici automatiquement voilà ici un des premiers exemples deuxième exemple que je vais vous montrer c'est qu'on peut également effectivement je vous l'ai dit on peut faire en sens en fonction d'un tableau et ça ça va être automatiquement fait donc ici j'ai utilisé une fonction somme qui va faire la somme de tous mes tous mes tableaux encore une fois voilà ici je vais demander d'aller faire la somme de tout mon tableau et également j'ai fait la même chose ici avec la fonction agrégate d'accord agrégat donc là je vais lui demander d'aller bien faire la la fonction en lui mettant ici des arguments donc on va le faire ici par exemple juste sur la fonction totale pourquoi pas directement donc ici on va lui faire égal agrégat voilà donc je vais lui dire d'aller faire une somme donc là je vais lui demander d'aller chercher le 9 voilà je lui ai dit d'aller le faire sur les lignes masquées et les erreurs d'erreur donc la ligne 7 voilà et ici je vais lui dire de le faire sur tout mon tableau donc là il va mettre tableau 2 puisque c'est le nom que j'ai donné à mon tableau et de pierre à jacques avec deux points puisqu'il prend ici toutes les colonnes voilà donc ici il va trouver la même chose qu'on a trouvé ici avec la fonction somme si ce n'est que là maintenant si je demande à aller filtrer mon tableau et que je lui demande d'aller en afficher que les produits 1 voilà donc encore une fois là il va vous mettre ici le vrai montant correspondant ici à ce qui a été uniquement affiché donc on va aller voir ici il met bien 3994 ici il met bien la somme que des cellules qui sont sélectionnées alors que là il vous fait exactement la somme de tout mon tableau même ceux qui sont masqués donc ça ça va être vraiment très très important et vraiment utile d'aller pouvoir bien utiliser cette fonction agrégat qui va vous permettre ici de pouvoir calculer et faire des sommes uniquement sur les valeurs qui vont être affichées et non pas ici sur les valeurs masquées voilà donc ici vraiment important à utiliser cette fonction agrégat notamment dans des tables de bord on va pouvoir le faire quand on va pouvoir faire des indicateurs sur certains critères automatiquement la fonction agrégat ne pourra faire que la somme que sur ceux que vous allez également voir allez troisième exemple donc puisque la fonction agrégat ressemble beaucoup vous l'avez vu à la fonction sous-total d'accord donc la fonction sous-total vous permet ici de pouvoir faire des sous-totaux automatiquement donc ici il suffit d'aller regrouper des données je vous rappelle la fonction sous-total vous l'avez dans l'onglet données et vous pouvez ici regrouper des données et il va vous créer ici des calculs intermédiaires donc des sous-totaux intermédiaires donc comment on utilise cette fonction sous-total on va aller voir égal on va aller la chercher sous-total donc ça renvoie un sous-total dans une liste d'une base de données voilà ici encore une fois le sous-total vous avez ici toutes les fonctions donc vous pouvez faire une moyenne un calcul, compter, ainsi de suite donc ce qu'on veut c'est une somme donc même 9 voilà, peu importe ensuite il va vous demander quelle est la référence donc ici on veut tout mon tableau donc ici on prend de la cellule B30 jusqu'à la B43 ok je ferme la parenthèse, je valide donc là évidemment ici il a été intelligent avec la fonction sous-total c'est à dire que là il a su qu'on avait déjà fait des petites sommes intermédiaires des sous-totaux du coup il ne va vous calculer que la somme des sous-totaux donc il ne va pas reprendre tout parce que s'il reprendrait tout évidemment ça ferait beaucoup plus ça ferait 13 918 donc le double d'accord donc ici il vous le demande ici ce sont la somme sur les cellules sélectionnées alors que la fonction sous-total donc ici c'est vraiment la fonction sous-total ok la fonction sous-total ici vous ne va vous afficher que les sous-totaux si je prends ici le montant de toutes mes régions uniquement vous allez voir automatiquement il fait bien ici la somme des 6840 donc uniquement alors la fonction agrégate fait également la même chose égal agrégat agrégat de quoi donc là encore une fois je vais lui dire d'aller chercher une fonction somme donc toujours la 9 ok ensuite je lui ai demandé ici d'aller faire ignorer les lignes masquées les valeurs d'erreur et ignorer ici les fonctions sous-total vous voyez ici il y a l'argument 3 qui permet également de ne pas avoir à calculer les fonctions sous-total donc si vous aviez ici la fonction sous-total dans un tableau et bien vous pouvez ici l'ignorer donc on va prendre ici l'argument 3 ok et ensuite il va vous demander ici où se trouve la matrice la matrice c'est toujours de la b jusqu'à la b on pourrait même prendre la b43 peu importe ici ce sont ces méthodes voilà il va vous remettre ici exactement le même le même temps ici on va juste l'écaler voilà donc ici il vous remet le même temps de temps c'est à dire que ici c'est la fonction là il vous fait vraiment un calcul de la fonction agrégate fonction agrégate je vais le mettre agrégate mais sans les sous-totaux voilà donc ici ça vous fait exactement la même fonction sinon ici vous êtes capable de faire des sommes sur uniquement des valeurs donc sans compter ici la fonction sous-totale donc il va faire abstraction de la fonction sous-totale il va même faire abstraction ici quand je quand je cache un sous-total chose qu'il ne fait pas avec ici ma fonction sous-totale lui par contre il va vous ne pas afficher donc si j'en refais encore une autre voilà il va ici vous ne compter que ce qui reste affiché donc sans compter ceux qui sont masqués donc chose que ne peut pas faire ici la fonction sous-totale alors qu'ici la fonction agrégate le fait donc là il n'a fait la somme que des fonctions intermédiaires donc il a fait ça il a fait lui et il a fait lui voilà donc ici on trouve bien ici sur les fonctions sélectionnées les 4211 qu'on voit ici en bas dans ma barre d'état donc ici il n'a fait la la somme que des valeurs qui sont donc ici affichées dont le groupe a été masqué donc ici avec le petit plus là je refais encore je remontre un groupe donc il va encore rajouter ici les valeurs ces deux valeurs supplémentaires donc qui va vous permettre ici de faire de faire ici le total si je remontre tout et bien on va retrouver exactement les mêmes montants donc ça peut être aussi intéressant de pouvoir le calcul allez encore un petit exemple ici ça vous je veux faire ici des calculs ici sur un total et là j'ai mis évidemment une quantité et puis une lettre donc 10 fois valeur donc si je fais le nombre de vente voilà ici ils vont mettre qu'un la 4 donc NB de 4 ans donc il va le faire aussi automatiquement et par contre ici quand on veut avoir le total la somme de ma fonction ici de tous mes totaux ici il va vous mettre un résultat qui va être 10 valeur puisqu'il ne va pas pouvoir faire un calcul sur une erreur alors que la fonction agrégate ici il est capable d'aller faire la somme des deux faire abstraction de la valeur d'erreur donc ça pourrait être du 10 valeur de 10 0 de 10 na peu importe voilà donc ici il est capable de le faire encore une fois en utilisant le 7 qui permet ici le code de 7 je vous rappelle donc on va faire égal agrégat donc on veut lui faire une somme voilà je vais utiliser donc l'option numéro 7 qui va ignorer les lignes masquées et les valeurs d'erreur alors ici il n'y a pas de lignes masquées mais je peux aller lui dire de faire le 6 peu importe ça va marcher aussi de tout de tout mon tableau et vous allez voir il va vous faire encore une fois le même montant puisque derrière il va le faire exactement de la même façon mais ici je vais lui demander d'aller ignorer que les valeurs et pas les lignes masquées c'est à dire qu'ici si je cache cette ligne masquée on va juste lui cacher ici cette ligne alors qu'automatiquement donc là il ne va calculer ici que les que les montants même celle qui est masquée donc vous voyez ici les 3 fait que 835 donc là évidemment la somme il l'a fait automatiquement par contre là évidemment il n'a pas su le faire puisque derrière je lui ai mis l'argument 7 6 7 pardon ici l'option 7 c'est à dire qu'il lui prend également les valeurs et les masquées alors que là il ne le prend pas voilà ici comment on va pouvoir faire des calculs assez assez simple allez on va remasquer ici toutes les colonnes hop ça va recalculer ici le montant voilà ici des premiers exemples alors évidemment un exemple ici typique qu'on va utiliser pour ces fonctions c'est notamment quand je veux faire un graphique et qu'on a ici des valeurs masquées voilà où on a des cellules vides vous allez voir ici très vite que vous n'allez pas pouvoir ici dessiner votre graphique puisqu'il va faire des trous puisqu'ici il n'y a pas de valeur donc il ne sait pas les représenter et du coup il va y avoir ici des trous alors il y a un moyen ici évidemment un plus rapide sans passer par des fonctions d'aller ne pas afficher ici mes valeurs vides voilà ici il y a des valeurs vides donc il ne faut surtout pas ici les présenter même s'il y a des zéros vous regardez ici le zéro il se met ici en bas donc ici il y a une valeur donc là encore une fois il faudra lui dire égal na non attribué voilà et là vous allez voir qu'en mettant na dans un graphique donc la valeur zéro ne va pas se représenter donc du coup les barres ne descendent pas voilà je vous rappelle je vais en mettre un ici un zéro et voir que la barre du coup elle va redescendre alors que le na dans un graphique ne s'affiche pas voilà donc alors un moyen ici de rapide de le faire c'est ici de lui dire j'ai transformé ici ma source en outil tableau donc ici j'ai créé un tableau il s'appelle tableau 1 peu importe et ici on va lui dire tu ne vas pas afficher les vides on va lui enlever tous les vides et là vous allez voir qu'automatiquement je suis capable de faire un graphique sans les vides voilà donc ici ça va vous permettre de pouvoir créer votre graphique automatiquement on va essayer un peu de faire ça on va mettre ça un petit peu en forme peu importe voilà donc ici ça va vous permettre ici de pouvoir faire votre graphique sans tenir compte ici des valeurs vides et là vous voyez automatiquement il passe du 1 au 3 et ainsi de suite et ainsi de suite donc là il va vous faire donc ici c'est le 3 évidemment septembre peut-être plus simple voilà donc ici vous voyez 1, 3, 4, 5, 6 voilà il va sauter automatiquement alors que si je lui réaffiche les vides on va lui enlever le filtre là vous allez voir on va se retrouver avec ici des des valeurs vides non représentées donc évidemment ça ne va pas être ça ne va pas être idéal pour aller présenter ici votre graphique voilà ici comment aller créer ça donc évidemment on pourrait faire encore avec une fonction agréguette qui va aller ici encore une fois on aurait pu prendre un exemple ici d'utiliser la fonction agrégate qui permet ici de pouvoir sans passer par un tableau de pouvoir retirer ici toutes ces lignes vides et ne pas les représenter dans un graphique voilà notamment ici cette utilité de cette fonction agrégat que vous pouvez donc utiliser à bon escient notamment quand on va faire des cumuls ou des indicateurs dans des tables de bois voilà fonction donc apparue en 2010 voilà j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous allez certainement utiliser cette nouvelle fonction agrégat donc mis en place dans Excel merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto au revoir